Générique Bonjour à toutes et à tous, ce soir dans l'autre 20h on revient sur la mobilisation des cheminots qui manifestaient hier et sur la grève des agents de nettoyage du métro à Paris. Après l'autre 20h, l'habituelle autre interview, ce soir Théophile Coamuo reçoit Antonio Rodriguez, journaliste de l'AFP et bon connaisseur de l'industrie française venu parler de la situation de Général Electric qui annonce la suppression de 1000 emplois à l'usine de Belfort. Hier, mardi 4 juin, des dizaines de milliers de cheminots venus de partout en France manifester à Paris. Entre services qui se dégradent, gares qui ferment et privatisation à l'horizon, la colère gronde parmi les cheminots déterminés à ne pas se laisser faire. Philippe Ortona est allé à leur rencontre pour le Média. Il sonne l'alerte pour un service public en détresse toujours plus fragilisé. Vénus de toute la France, les cheminots ne ménagent pas le rage. On est en train de manifester parce que la Creuse est en train de se mourir aujourd'hui. On est en train de nous supprimer notre dernière gare la souterraine. Lundi, là on vient de nous supprimer les 6 agents de circulation. On est en colère sur la Creuse. On n'aura plus rien demain. Donc on peut être en colère et on est là en train de manifester. Donc on est en colère. Objectif affiché de la mobilisation, faire du bruit. Car des problèmes, il y en a, entre fermeture des gares et suppression des postes, c'est tout un modèle qui est en péril, y compris pour les frettes. Nous, plus spécialement, on se bat le train des primeurs, le Perpignan-Rengis, qui fait un aller-retour par jour entre Perpignan et Rengis pour amener les fruits et légumes qui arrivent d'Espagne et du sud de l'Europe. On supprime ce train, ça fait 20 000 camions en plus par an sur nos routes. On est une équipe de neuf bonhommes. On va se retrouver à quatre. Puis après, sur le chantier de Saint-Charles, il va y avoir des suppressions de postes aussi sur Rengis. Parce qu'aujourd'hui, ils annoncent de faire un train qui ferait Barcelone-Saint-Charles-Rengis et à l'avenir, ça sera du Barcelone-Rengis direct et Saint-Charles terminé. L'alerte, elles sont pour tous. Certains l'affichent clairement. Tout va mal, comme le disent ces agents des guichets. On supprime nos lignes, on supprime les guichets. D'abord, on réduit les horaires et après, on les supprime définitivement. On supprime des postes, les gens qui se retrouvent sans emploi. Voilà pourquoi est-ce que ça ne va pas. Quelqu'un qui prend un billet dans le train, on l'a augmenté de 10% et on ne leur laisse pas la possibilité d'acheter des billets dans les gares. On estime que les gens doivent acheter leurs billets sur Internet, mais ça veut dire que tout le monde doit avoir accès à Internet, tout le monde doit avoir accès à une imprimante ou un smartphone. Et ce n'est pas le cas pour tout le monde en France, monsieur. Après l'ouverture au marché voté en 2018, qui devrait voir les jours en 2020, les cheminots contestent des conditions de travail qui se dégradent, des suicides, des humiliations. Pour ces cheminots avec plus de 20 ans d'expérience, c'est la sérieuse, tout simplement ainsi. Là, c'est la grosse casse. On a été formés pour faire notre métier. Maintenant, ils redévoient le personnel un peu de partout, là où ils ont besoin. Et on se sert des bonhommes, comme des cartons. L'humain, là, il disparaît. On s'en fout. Tu as maintenant des conducteurs qui font contrôleur. Alors, ce n'était pas leur métier. Ils font contrôleur. Au niveau du contrôle, on demande plus de dureté, c'est-à-dire qu'on met des tarifs qui sont inapplicables. Et finalement, on est toujours en conflit. Il n'y a plus personne dans les gares, il n'y a plus personne au guichet. Mais tous les jours, c'est une source de conflit. Le perdant dans tout ça, là. C'est tous les usagers. Tous les usagers du train. Ils vont en prendre plein la gueule. Et on ne parle plus d'usagers, maintenant, on parle de clients. Ça a changé depuis quelques mois. Il y a quelques années de ça, on était des usagers. Aujourd'hui, on est des clients à la SNCF. C'est des clients. Et ça, c'est un drame. Les agents de nettoyage du groupe Samsic, transports chargés de l'entretien des stations de métro, manifestés aujourd'hui pour dénoncer leurs conditions de travail. Depuis Place de la Nation jusqu'à la maison de la RATP. Samsic, c'est la deuxième entreprise de nettoyage en France et un prestataire de la RATP. Romain Madoud était sur place. Regardez. Ils sont quelques dizaines rassemblés ce mercredi midi sur la Place de la Nation. Ce sont des travailleurs de l'ombre, salariés de la société Samsic Transport, sous-traitant de la RATP pour le nettoyage des métros. Des employés souterrains qui sont en grève depuis plusieurs jours, à l'image d'Hassane, qui nous raconte son quotidien d'agent de nettoyage. On fait tout, on ramasse, on ramasse les poubelles, on vit les poubelles, on nettoie les poubelles, on nettoie les panneaux, du pêcherage, l'escalier mécanique, des graffitis aussi. Les stations aussi, des excréments, des vomis, des sangs, l'étoile de l'araignée aussi. Pareil, on nettoie tout, 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 tout. Après le rassemblement, rendez-vous est pris devant la maison de la RATP, car pour les salariés, la société de transport parisien est aussi responsable de la situation. Une réunion de négociation doit s'y tenir dans l'après-midi. Nous y retrouvons Boubacar, représentant syndical, qui résume leurs revendications. Les principales revendications, c'est le salaire, l'arrêt immédiat de favoritisme dans l'entreprise, les conditions de travail, la pénibilité aussi, qu'on soit reconnu comme travailleur pénible, parce qu'on fait des tâches très très pénibles. Voilà un peu. Des revendications à l'origine de ce nouveau conflit social qui illustre les problèmes de sous-traitance dans l'industrie des services. La RATP nie toute implication dans cette affaire. La société a d'ores et déjà annoncé qu'elle comptait porter plainte contre les grévistes pour dégradation. L'autre 20h est terminée. Tout de suite, l'autre interview. Théophile Coimou revient avec Antonio Rodriguez, journaliste de l'AFP sur les destructions d'emplois à Général Electric. N'oubliez pas, le média compte sur vous pour continuer notre travail, continuer à émettre, continuer nos enquêtes, il nous faut plus d'argent et donc plus de dons. Devenez sociaux, parlez de nous et de nos productions, partagez nos reportages, aidez-nous. C'est très important pour faire vivre une autre vision du journalisme. Je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir. La destruction récemment annoncée de plus de 1000 emplois à l'usine Général Electric de Belfort est-elle inéluctable ? L'État français est-il sans force et sans moyens de pression face à une multinationale américaine qui avait promis de créer des emplois en reprenant les usines d'Alstom et renie ses promesses aujourd'hui ? Comment expliquer les crises successives de l'industrie en France ? Sommes-nous condamnés à cette désindustrialisation qui n'en finit pas ? Pour répondre à toutes ces questions, nous avons fait appel à Antonio Rodriguez, journaliste à l'AFP. Il connaît bien l'industrie française parce qu'il a couvert Bercy et il couvre toujours Bercy. Il connaît aussi les batailles économiques ou multinationales. Les grandes puissances s'activent souvent pour le plus grand malheur des travailleurs. Bonjour Antonio Rodriguez. Bonjour. Vous connaissez bien le dossier Général Electric parce que vous couvriez Bercy et Arnaud Montebourg lors de la session des activités énergie d'Alstom à Général Electric. Une session qui avait suscité beaucoup de commentaires, beaucoup de batailles internes au gouvernement et beaucoup de déchirures au sein de l'opinion publique. Aujourd'hui, le groupe américain, il licencie alors qu'il avait promis d'embaucher et rien ne se passe. Alors, est-ce que c'était prévisible, vous qui avez vu le dossier depuis sa genèse, et qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce que c'était prévisible ? Je dirais non. Ça ne l'était pas parce que Gis avait pris des engagements. Ils ont signé un contrat. D'ailleurs, là, ils vont payer une amende de 50 millions d'euros parce qu'ils n'ont pas créé 1 000 emplois en France, contrairement à ce qu'ils avaient prévu en 2015, lorsqu'ils ont repris la branche énergie d'Alstom. Par contre, est-ce que l'État peut faire quelque chose aujourd'hui ? C'est difficile. L'État ne peut pas tous. J'espère qu'il l'a dit il y a 20 ans. Il avait raison. Mais l'État peut beaucoup, pour autant qu'il le veuille. Et aujourd'hui, s'il veut agir, c'est trop tard. Il aurait dû agir en 2014, 2015, lorsque GIE a racheté la branche énergie. GIE Général Électrique. – Exactement, oui. – Mais pourquoi n'a-t-il pas agi à ce moment crucial ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui n'a pas marché ? – Vous l'avez dit vous-même, il y avait des divisions au sein du gouvernement. Donc on avait d'un côté Arnaud Montebourg, qui était ministre de l'Économie à l'époque, qui s'est opposé au rachat d'Alstom par General Electric, qui a cherché un autre repreneur, qui était Siemens déjà à l'époque, curieusement. et qui curieusement s'intéressait au secteur des turbines à gaz que GIE est en train de fermer aujourd'hui à Belfort. Et ça, c'est quand même assez… enfin, c'est un coup du sort. Donc d'un côté, on avait Siemens et on avait aussi une… – Siemens avec derrière Montebourg. – Avec Montebourg, il y a aussi les Japonais de Mitsubishi qui sont arrivés à un moment donné dans le jeu. Et donc d'un autre côté, il y avait ceux qui… – Bon, c'est le marché, GIE a fait une proposition de 13 milliards pour acheter à Alstom Energy. Le conseil d'administration d'Alstom à l'époque avait dit oui, on laisse les choses faire et après on tient des engagements, on ne les tient pas. Ces engagements justement, c'est ce qui avait créé les grosses tensions à l'époque entre Arnaud Montebourg, qui était à Bercy, et Emmanuel Macron qui était secrétaire général adjoint à l'Élysée. – Et donc, on a un choc entre ces deux visions. On a Montebourg qui veut, à partir du moment, il apprend que l'État donne son feu vert au rachat par General Electric, et bien à partir de ce moment-là, il veut poser des conditions. Et en face de lui, Emmanuel Macron va lui dire ce n'est pas de Venezuela ici. Et il dit ça quand Arnaud Montebourg veut monter au capital d'Alstom pour suivre l'évolution de l'entreprise à ce moment-là. – Arnaud Montebourg veut que l'État… Il dit ok, General Electric peut venir, mais l'État doit se renforcer au capital pour surveiller General Electric, et Emmanuel Macron ne le veut pas. – Voilà, et il ne va pas le faire surtout, parce qu'ensuite le dossier est entre les mains d'Emmanuel Macron, qui devient à son tour ministre de l'Économie, et il ne fait pas monter l'État au capital, effectivement. Mais l'amende de 50 millions d'euros que paye aujourd'hui, c'est grâce à ces accords de l'époque. Donc ça montre que l'État peut faire pression, peut obtenir des concessions, et aujourd'hui, on est là en train de négocier, est-ce que ce sera 1050 salariés qui vont partir, est-ce qu'on aura un plan social qui sera bon ou pas, on est en train de faire du palliatif quelque part, on n'est pas forcément en train de sauver les emplois, on n'est pas forcément en train de sauver l'avenir de ces turbines à gaz à Belfort. – Bruno Le Maire s'est rendu à Belfort, avant d'y aller, il avait développé un certain nombre de théories qui avaient irrité les syndicalistes localement notamment, en disant que c'était le marché des turbines à gaz qui expliquait le fait que Général Electric voulait se débarrasser de plus de 1000 salariés. Les syndicalistes contestaient cette théorie en disant que c'était juste un profond désir de délocaliser, d'optimiser le rendement. Bruno Le Maire il est parti à Belfort, le discours a un peu changé, est-ce que les propos de Bruno Le Maire sur l'état du marché, est-ce qu'il est possible de les entendre ? – Il est possible de les entendre et il faut aussi les contraster, parce que les propos de Bruno Le Maire ce sont ceux que l'on entend ici à Paris. Hier il est allé à Belfort, il a rencontré les salariés, les élus locaux, et il a eu une autre version de la part de ces salariés, et il a notamment appris que ces turbines à gaz allaient être produites ailleurs, donc ça ressemble, les syndicats craignent que ce soit une délocalisation qui soit en train d'être faite, et non pas une restructuration parce que la conjoncture est mauvaise. Et on peut aussi se poser la question sur les effets de la politique de Trump dans cette affaire, parce que Trump, comme vous le savez, il veut que les entreprises américaines reviennent aux États-Unis, qu'ils produisent américains, et là on a General Electric qui supprime des emplois, plus d'un millier à Belfort, pour continuer à produire aux États-Unis. Donc on a une espèce de nationalisme économique, de patriotisme peut-être, même si ce n'est pas tout à fait semblable… – Visiblement, les États-Unis commencent à ressembler au Venezuela, selon l'image d'Emmanuel Macron. – Les États-Unis ont toujours été protectionnistes, et ils ont un système que les Français ont imité en 2014, quand GE, General Electric, annonce la reprise d'Alstom. Arnaud Montebourg et le Département du Défense élaborent ce qu'on a appelé par la suite le décret Alstom, c'est-à-dire que l'on donne à l'État la possibilité d'empêcher un rachat dans un secteur stratégique. Et ce décret, il existe, il n'a pas été appliqué, mais il existe. Aujourd'hui encore, la France peut bloquer des achats étrangers en France grâce à ce décret. Et ça, c'est ce que faisaient les États-Unis depuis toujours. Ça s'appelle là-bas le SIFIUS, un nom qui ne veut rien dire, mais le SIFIUS, en fait, donne un avis sur une acquisition. Et si l'avis est négatif, pour faire appel, on doit s'adresser au président américain. Donc la plupart des entreprises qui investissent aux États-Unis et qui se trouvent face à ce SIFIUS qui dit non, ils ne vont pas demander l'avis du président américain parce que le président américain va suivre ses conseillers. Donc les Américains sont prudents et effectivement, on a eu le Made in France lancé ici, mais là-bas, on avait le Buy American Act qui est une opération de Barack Obama. On n'est pas en train de parler du protectionnisme de Trump, c'est Barack Obama qui appelle les Américains à acheter américain, donc à redévelopper l'industrie américaine. – Alors revenons un peu à la France et à General Electric, à Belfort. Pourquoi General Electric finalement achetait cette usine si c'était au final pour la démanteler ? Ça ressemble un peu à ça quand même. – Oui, ce n'est pas vraiment prédateur parce qu'ils ont encore beaucoup d'emplois en France, plus de 10 000 emplois en France. Ils rachètent Alstom, on peut se poser la question aujourd'hui… – Pour éliminer la concurrence ? – Peut-être pour éliminer la concurrence. En tout cas, le PDG de l'époque, Jeff Immelt, qui avait mené à bien cette opération et dont il était très fier, il a été remercié, il n'est plus à la tête de GIE. Celui qui a pris sa succession, on n'arrête pas de dire que c'était une opération catastrophique. Et c'est vrai que depuis 2014, depuis que l'affaire a été lancée, il n'y a que des mauvaises nouvelles autour d'Alstom. Il n'y a que des mauvaises nouvelles, des rebondissements qui se produisent chaque année, voire même à un rythme plus fréquent. On a eu en 2017 Alstom Transport, qui est quand même la branche qui n'a pas été rachetée par General Electric, celle qui fait les TGV, qui fait les trains. Alstom Transport avait annoncé la fermeture de l'usine historique qui se trouve à Belfort. Ensuite, l'État avait trouvé des solutions pour faire rouler des TGV sur les lignes de TER, c'était un peu inattendu comme solution pour passer des commandes à l'usine de Belfort. Mais enfin, ça fait quand même une autre épée de Damoclès sur les salariés de Belfort. – En plus, il y a le feuilleton Ascoval dans le Nord, cette usine du Nord, usine sidérurgique, rachetée par British Steel, donc une entreprise britannique, qui elle-même est au bord du dépôt de bilan et ça pourrait encore créer du chômage, de l'arrêt d'activité, de la désindustrialisation en France. – Oui, alors Ascoval, c'est aussi un vieux dossier. De mémoire, c'est en 2016 que le groupe Valourec qui va très mal annonce qu'il veut se séparer d'une partie de ses activités à Saint-Sauve. Et Emmanuel Macron était déjà ministre de l'économie à l'époque. Et donc ce dossier traîne depuis 2016, où on n'a pas trouvé de repreneur sérieux depuis 2016, ça fait quand même plus de trois ans où l'État, les ministres successifs, font des efforts pour trouver une solution pour ce site. Donc ils en avaient trouvé une au début de l'année, en Belgique, qui s'est avérée non pas solide, là maintenant c'est British Steel. Moi ce que je voulais dire avec tout ça, c'est qu'autour d'une usine en difficulté, il y a toujours des gens qui sont là pour faire des bonnes affaires, en tout cas pour gagner de l'argent. Et l'État doit faire très attention à ça. Moi, il y a deux ans exactement, j'étais allé chez GMS à la souterraine dans la Creuse, une usine en difficulté également. Ça faisait pratiquement 20 ans, les gens que j'ai rencontrés me disaient qu'on ne compte plus les plans sociaux tellement il y en a eu. Et pendant 20 ans, cette entreprise est passée d'un repreneur à l'autre et jamais de… Si, il y en a peut-être eu un qui était sérieux, mais les autres c'était… On se demande s'ils ne venaient pas seulement toucher les aides de l'État pour reprendre cette usine et repartir ensuite avec la trésorerie, peut-être, je ne sais pas, quels étaient leurs buts. Mais ce qui est sûr, c'est que ça coûte cher à l'État, ça coûte cher aux contribuables de ces opérations de reprise d'usine et qu'il y a des gens qui s'enrichissent là autour. Et donc à Scoval, le malheur fait qu'on a une British Steel qui est pratiquement en faillite en Grande-Bretagne, alors que c'était le repreneur, ça fait quand même plus de 3 ans que les salariés d'Ascowal sont dans l'incertitude. – Alors est-ce que finalement, au lieu d'aider des multinationales qui sont véreuses, en tout cas qui ne sont pas dignes de confiance, l'État ne devrait pas réinvestir dans l'industrie d'autant plus que l'argent n'est pas cher en ce moment et d'autant plus que l'État investit beaucoup dans les entreprises notamment, à travers des dispositifs comme le CICE ? – Oui, alors effectivement, l'autre jour j'ai entendu que si la Grande-Bretagne quittait l'Europe, s'il y avait un Brexit, elle devait payer à l'Union Européenne 40 milliards d'euros, ce que l'État cette année consacre aux entreprises avec le CICE, exactement le même montant, 40 milliards. – Pour l'instant, les résultats ne se voient pas vraiment. Aujourd'hui, j'ai vu une étude qui disait qu'effectivement il y avait plus d'entreprises qui étaient créées, c'est ce que dit le gouvernement également. Il y a peut-être une volonté, il y a un fonds de 10 milliards qui doit être créé grâce à la privatisation d'ADP et d'autres groupes comme la Française des Jeux, et ce fonds doit subventionner, aider le développement d'une nouvelle industrie. Oui, il y a des projets, il y a des projets qui peut-être vont aboutir dans quelques années ou qui sont sur le point d'aboutir déjà maintenant. Mais ces gens qui perdent leur emploi, il ne faut pas oublier qu'ils sont dans l'incertitude et que ça arrivera peut-être trop tard pour eux. Et on se dit peut-être quelque part dans les bureaux de Bercy ou ailleurs, ici à Paris, qu'on va relancer l'industrie, on va créer une nouvelle industrie adaptée au XXIe siècle, etc. Mais il faut penser à cette période de transition où on est en train de laisser des gens sur le carreau. – Alors, est-ce que finalement ce type d'actualité ne nourrit pas le souverainisme de gauche et de droite sur le terrain, dans les usines, parmi les travailleurs ? Et est-ce que finalement le souverainisme de droite, voire l'extrême droite, n'a-t-il pas de l'avance sur le souverainisme de gauche ? Et finalement est-ce qu'un Trump français peut arriver ? – Les idées de Trump, elles commencent à germer parce que pour l'instant en tout cas les résultats économiques américains sont bons alors qu'ici en Europe, on est en train de nouveau de connaître un ralentissement. Donc oui, ça peut séduire ce que fait Donald Trump. Il est en train de faire tout le contraire de ce que font les Européens, c'est-à-dire qu'il est en train de baisser… baisser les impôts, ce n'est pas vrai parce qu'Emmanuel Macron est aussi en train de baisser les impôts sur les sociétés. Il est en train de dépenser beaucoup d'argent, d'alourdir le fardeau de la dette comme on dit habituellement aux États-Unis. Donc il fait exactement ce que le FMI hier est venu à Paris et a dit, la dette française est beaucoup trop importante, elle est à peu près à 100%. – Il fait le contraire de ce que le FMI demande ? – C'est un fait alors que c'est le principal actionnaire du FMI. – En fait il fait ce qu'il interdit aux autres pays de faire, via son ventriloque qui est le FMI. – Oui, on peut peut-être lui prêter ce but-là, je ne sais pas, il a peut-être d'autres idées pour l'Europe. Ce qui est sûr, c'est que quand je me rends dans ces endroits où il y a eu un accident industriel, on sent la présence de ce qu'on appelle aujourd'hui le Rassemblement national. Et quand j'étais allé dans la Creuse à la souterraine, rendre visite au GMS, on m'avait dit, les leaders de la CGT là-bas m'avaient dit, non mais ici, ce n'est pas comme Amiens, ce n'est pas comme Whirlpool, où Mme Le Pen était allée pendant l'entre-deux-tours de l'élection présidentielle. Ici, le FN n'existe pas vraiment, ils n'ont pas vraiment de force, on est dans le sud de la France. J'ai regardé les résultats des Européennes, le FN est en tête là-bas aussi maintenant. Donc il a étendu la carte et ce genre de malheur industriel renforce effectivement la présence du FN. – Paradoxalement, il renforce aussi, disons, l'extrême sens, si on peut dire, le macronisme d'aujourd'hui en tout cas. Parce que quelque part, quand le FN se renforce dans les milieux ouvriers, Macron se renforce dans les milieux qui ne sont pas touchés par la désindustrialisation, tout le secteur des services, de la finance, des start-up, une sorte de partage. Les deux camps opposés se partagent le pays et tout va bien. Si on reste dans le cynisme politique le plus absolu. – Oui, je ne vais pas entrer dans ce cynisme-là, mais c'est vrai que l'électorat d'Emmanuel Macron n'est pas celui qui est directement touché par les fermetures d'usines. Et donc c'est un électorat qui est plutôt urbain ou alors qui ne travaille pas forcément dans l'industrie au quotidien. Et moi je vois quand même un danger, je vois quand même un danger dans cette stratégie, c'est qu'un jour on est à force de jouer comme l'adversaire, avoir l'adversaire comme le FN, le Rassemblement National, le risque c'est qu'un jour il gagne à force de le convertir en opposition. Effectivement c'est ça le danger. – Alors est-ce que pour éviter qu'une telle issue arrive, les forces politiques qui ne sont pas d'extrême droite, est-ce qu'elles ne doivent pas réfléchir à la question du patriotisme économique ? Est-ce que c'est un gros mot le patriotisme économique ? Est-ce que c'est du nationalisme vu à hauteur d'usine ? – Oui, moi j'avais suivi Arnaud Montebourg quand il était à Bercy, c'est un mot qui revenait pratiquement plusieurs fois par jour dans sa bouche le patriotisme économique. Et c'est vrai, je l'ai dit tout à l'heure, l'État ne peut pas tout, il n'a pas pu sauver toutes les usines pour lesquelles il s'est battu. Mais dans cette période-là, qui est quand même la période qui arrive juste après la crise, il arrive à Bercy en 2012 avec François Hollande à l'Élysée, et on sauve en France pas mal d'usines. on sauve Kem1 qui est un groupe chimique qui employait plus de 1000 personnes. Un jour par exemple, en le suivant, je me suis retrouvé le matin à Orléans, à côté d'Orléans, pour le sauvetage de Fagor Brandt, qui existe toujours. L'après-midi, il était parti, je l'avais suivi dans la région d'Onaise pour Kem1, ce groupe chimique qui existe toujours. Il y a une usine d'aluminium, alors que c'est de l'industrie lourde, dépassée du 19ème siècle, ou je ne sais pas comment on présente ça, quand on veut dénigrer ce genre d'activité. Cette usine a été sauvée dans les Alpes, elle tourne toujours à Saint-Jean-de-Maurienne, donc il y a des sauvetages. Il y a des sauvetages, l'État a les moyens de faire quelque chose, il faut trouver les bons repreneurs, il faut les chercher, il faut avoir un système qui détecte assez tôt les difficultés des entreprises et qui éteigne l'incendie dès que les premières flammes arrivent, que l'État soit capable d'éteindre cet incendie. Ce n'est pas toujours possible, l'incendie parfois est incontrôlable, mais il y a des solutions pour l'État. Et tous les pays font du patriotisme économique, les Chinois font du patriotisme économique, les Allemands font du patriotisme économique. Donc tous les pays défendent leur industrie, la France fait un peu exception. – Pourquoi justement, pourquoi la classe politique française, l'élite française au-delà de la classe politique, semble en tout cas si fort peu soucieuse de défendre son industrie, sa production industrielle, alors que la France est quand même un pays jeune, avec une population jeune et qui n'est pas extrêmement éduquée non plus. Un pays qui a besoin, pour son équilibre, de créer des emplois d'ouvriers. – Oui, la désindustrialisation, elle ne date pas d'aujourd'hui, elle date d'il y a plus de 30 ans. En plus, la France perd beaucoup de ses fleurons industriels. C'est une phrase qui a été utilisée, une expression qui a été utilisée à tort et à travers, mais enfin, il y avait Péchinet dans l'aluminium, il y avait Arcelor dans l'acier, il y avait Alcatel, le Minitel, etc. Alcatel est parti en main américaine, il y a eu Alstom, il y a eu Lafarge, même le ciment. Le ciment, c'est quelque chose, quand même, qui n'est pas forcément stratégique, c'est pour la vie de tous les jours, c'est pour construire des maisons, de l'habitat. On a eu une entreprise suisse, un groupe suisse, qui a quand même négocié un accord avec Lafarge, le grand groupe français, et a terminé par avaler le groupe Lafarge. – Mais pourquoi les Français ne se battent pas sur ce front ? – Moi, je pense qu'il y a un problème, pourquoi les Français ne se battent pas sur ce front ? Parce que c'est des incendies qui éclatent un peu partout dans l'Hexagone. Aujourd'hui, il y en a un à Belfort, il y en a un à Scoval, il peut y en avoir d'autres, mais les gens ne sont pas témoins, ne sont pas encore moins touchés par ce genre de situation. Donc, tant que ça va bien pour moi, ça va bien pour moi. Mais c'est vrai qu'il y a une crise en profondeur de l'industrie française. Et moi, ce que j'ai vu aussi, en suivant la reprise de Lafarge par le groupe suisse Holcim, c'est qu'on a affaire à un capitalisme qui pense à ses intérêts d'abord. Ce qui était intéressant pour les actionnaires de Lafarge, c'était de toucher de l'argent grâce à cette fusion. Ce n'était pas forcément de sauver des emplois, de sauver des centres stratégiques. Donc, on a un problème là également de patriotisme des actionnaires. – De patriotisme des patrons finalement. – Et des patrons aussi. – Alors, est-ce que la guerre économique sino-américaine qui a lieu en ce moment nous donne des leçons ? Donald Trump et Xi Jinping qui se tirent un peu dans les pattes l'un de l'autre pour préserver leur part de marché, notamment dans l'électronique, dans les télécoms, à travers une sorte de guerre déclarée à Huawei par les États-Unis. Qu'est-ce que ça nous dit de notre monde actuel et qu'est-ce que les Français peuvent en tirer comme leçon ? – Ça on dit déjà qu'on a raté une bataille. On a raté une bataille parce qu'ils se battent sur Huawei ou sur Apple et nous en Europe et en France encore moins, on n'a pas de téléphone portable équivalent. On n'a pas de moteur de recherche comme Google ou Alibaba comme géant du numérique en Asie. On n'a pas de Facebook. Donc, on a quand même raté ce tournant ici en Europe de la numérisation de l'économie. – Donc, dans l'ancienne industrie, la vieille industrie, on perd dans la nouvelle économie, la nouvelle économie en perd aussi. – On est en retard. Et en même temps, dans le même temps je vais dire, on a une Europe qui favorise la concurrence entre les différents pays. Donc, on va avoir une entreprise qui va produire des voitures en Slovaquie parce que c'est moins cher que de les produire à Sochaux par exemple, à côté de Belfort. Il y a une autre entreprise qui va aller produire en Pologne parce que les salaires sont moins élevés. On a de la concurrence fiscale, on a de la concurrence sociale. – Du dumping. – Du dumping pour utiliser le terme anglais. Donc, on est tous à se battre entre nous alors qu'effectivement, il faudra créer une Europe qui soit plus résistante aux chocs externes. Et vous l'avez dit, c'est États-Unis contre Chine en ce moment. Et nous, on en est où ? – Mais les États-Unis sont une nation, la Chine est une nation, l'Europe n'est pas une nation. – Non mais elle a des intérêts. Et comme il le rappelle tout le temps, c'est le plus grand marché du monde avec 550 millions de consommateurs. – Elle a des intérêts, mais par exemple l'Italie, la Grèce ou même certains pays d'Europe de l'Est ont choisi leur camp. C'est le camp de la Chine. Tandis que peut-être, on peut imaginer que la France est encore plus arrimée aux États-Unis. L'Allemagne commence à voir que la guerre économique de Trump la menace, mais chacun voit midi à sa porte quelque part. – Oui, finalement, chacun a fait avancer ses propres intérêts. Mais ce qu'on a quand même eu comme réaction à Bruxelles, c'est, ah bon, Donald Trump est fâché, il veut taxer nos voitures. Eh bien, qu'est-ce qu'on propose comme solution ? On va négocier un accord de libre-échange avec les États-Unis. Donc ça, c'est l'idée de la Commission européenne. – Un peu de naïveté ou alors finalement les Européens seraient-ils les seuls vrais libéraux, les seuls libéraux religieux de la Terre ? – Il y a des fois où je me dis que le libéralisme est un utopisme en fait. Et aujourd'hui, on parle de General Electric et d'Alstom et on se rend compte finalement que les promesses ne tiennent pas en économie non plus. Donc effectivement, quand on signe des accords et qu'on se dit là ça va être une reprise qui va relancer Belfort, même la ville de Belfort devait être transformée par cet accord entre General Electric et Alstom. Eh bien, finalement, c'est un utopisme. On se rend compte quelques années plus tard. Et le problème, c'est qu'il n'y a plus de responsable. Qui est responsable aujourd'hui, à qui on peut rendre des comptes aujourd'hui parce que cet accord n'a pas été respecté ? – En tout cas, les ouvriers demandent des comptes à une entité, ils ont bien raison, c'est à l'État. Parce que quelque part, c'est l'État qui est le responsable de nos vies. C'est à ses responsables qu'on confie nos destins et non pas à l'Europe et non pas à une entreprise privée. – Oui, ils ont raison. Parce que c'est l'État qui peut arriver maintenant comme secouriste quelque part, qui peut effectivement peut-être pousser la diversification industrielle dans la région de Belfort. Mais l'État finalement, il n'est pas là pour être ambulancier ou brancardier en fait. L'État, il faut qu'il soit un stratège. Et il faut qu'il soit là pour orienter l'économie du pays et non pas pour la subir comme c'est le cas en ce moment. – Est-ce que finalement, on peut penser que c'est parce que les responsables politiques sont issus d'un milieu disons où il y a peu d'ouvriers, d'un milieu privilégié, d'un milieu parisien parce que la France est centralisée, qu'ils ne ressentent pas cette blessure-là, cette blessure ouvrière ? – C'est ce qu'a révélé le mouvement des Gilets jaunes. Et effectivement, je pense que tout ça se négocie dans des beaux hôtels ici à Paris. Le deal, l'accord entre General Electric et Alstom a été non pas conclu mais lancé au Bristol à côté de l'Elysée sous le nez et la barbe de François Hollande à l'époque. Donc ce sont des milieux, on se déplace en hélicoptère, on n'est pas au contact de ces gens, de ces gens qui subissent les conséquences immédiatement. Et ça, ça me rappelle une anecdote parce que quand j'étais en promo pour mon livre sur le redressement productif. – Alors c'est ce livre, « L'alternative d'Arnaud Montebourg » qui date de 2016, qui raconte en grande partie les batailles autour d'Alstom entre Montebourg et Macron et avec une troisième partie dans le titre « Ce n'est pas le Venezuela ». – Oui, la citation d'Emmanuel Macron. – Donc quand vous faisiez cette promo ? – Oui, j'arrive à Belfort et j'ai été accueilli par le correspondant de l'Est républicain à Belfort qui m'a dit, la première chose qu'il me dit dès que j'entre dans sa rédaction, c'est, vous savez, nous on n'a pas la même vision que vous à Paris. Et moi je l'ai pris plutôt mal parce que je viens de pas loin de Belfort et donc je connais plutôt bien cette ville. Et bon, on a discuté, on a parlé, il a lu mon livre, il lui a plu, il m'a consacré un grand article dans les jours qui ont suivi. mais ça m'a beaucoup fait réfléchir parce qu'effectivement tout s'est négocié ici, à Paris, à 2h30 de TGV de Belfort ou à 5h si on prend le TER. – Les concernants étaient laissés de côté. – Les concernants, les salariés, on leur disait, voilà, ça c'est bon pour vous, vous verrez, on nous avait sorti la cantine commune qu'avaient Alstom et General Electric à Belfort, c'était la belle image de cette fusion entre les deux groupes. de la com. – C'est de la com et finalement, aujourd'hui la réalité c'est ce qui se passe sur le terrain, c'est ce qui se passe à Belfort, c'est ces gens qui ont appris il y a une semaine que General Electric allait virer plus de 1000 personnes. Et ça c'est la réalité. On peut continuer d'avoir des incendies comme ça qui éclatent, pas seulement en France, partout en Europe, voilà, on ferme telle et telle usine, bon ben il y a 1000 emplois, ben 1000 emplois ça va encore, on peut avoir, dans les termes des banquiers d'affaires, ça peut être pire, jusqu'au jour où ça ira plus. Et en l'occurrence, même si c'était pas forcément des gens de General Electric qui manifestaient sur les ronds-points, le mouvement des Gilets jaunes a été un avertissement. – Un avertissement dont se passe le gouvernement, puisque juste après les élections, c'est reparti l'augmentation du prix de l'électricité, les usines pour lesquelles on n'a pas de solution, business as usual quoi. – Oui, ben les usines pour lesquelles on n'a pas de solution et on dit, ben on veillera très attentivement à l'évolution du dossier, etc. Dans deux ans, ce seront d'autres ministres, ce seront d'autres personnes qui seront à ce poste-là. – Voilà, donc quand on disait tout à l'heure que les salariés de General Electric à Belfort se tournent vers l'État pour lui demander des comptes, en fait, l'État, Bruno Le Maire, il est là depuis deux ans, il est arrivé après la bataille de General Electric et d'Alstom. – Alors oui, mais Macron était là… – Oui, mais il n'est plus au même poste. – Il n'est plus au même poste, il a essayé d'aller interpeller Emmanuel Macron sur… Il y a plein de questions à poser à Emmanuel Macron sur… – Par exemple, si vous deviez poser une question, deux ou trois à Emmanuel Macron, sur la catastrophe industrielle de Belfort, cette usine de General Electric qui perd mille travailleurs, enfin, où mille emplois sont détruits, quelles sont les questions que vous poseriez ? – Il y a trois choses que je lui demanderai peut-être. Celle-là, pourquoi il a soutenu cette opération, pourquoi il n'est pas monté au capital ? Et pourquoi finalement il s'est saisi ce dossier alors qu'il n'aurait pas forcément dû s'en saisir ? Parce que tout le monde sait qu'il venait de la banque Rothschild, que la banque Rothschild était impliquée dans ce dossier-là. Et franchement, il y a assez de monde au gouvernement et à Bercy pour suivre un dossier quand on est… à sa place, franchement, je me serais désaisi de… – Il était à l'époque à l'Elysée. – Exactement. – En fait, si je comprends bien, quand Emmanuel Macron est secrétaire général à l'Elysée et ancien banquier Rothschild, il travaille sur ce dossier, quand il monte à Bercy, il continue… – Non, non, quand il est chez Rothschild, il ne travaille pas sur ce dossier. – Donc il ne travaille pas sur ce dossier, mais la banque Rothschild, en 2014, est l'une des banques d'affaires qui intervient dans le dossier. Lui, à ce moment-là, il est à l'Elysée et il intervient dans les débats entre les différents membres du gouvernement. Et ensuite, en 2015, il est ministre et il signe la vente d'Alstom à General Electric. Donc moi, je pense qu'il aurait dû se dessaisir de ce dossier. Enfin, je ne suis pas là pour faire des recommandations à Emmanuel Macron, mais je trouve que c'est quelque chose qu'il traîne et qu'il va traîner pendant des années. C'est un dossier qui va revenir à chaque fois. Là, on parle de 1 000 emplois. À Belfort, ils craignent que ce soit toute la filière, enfin, que ce soit les 4 000 emplois qui disparaissent entièrement dans les prochaines années, que ce soit une délocalisation. Donc, on dira toujours, oui, mais qui était responsable à ce moment-là et on va toujours revenir effectivement au Président. – Vous pensez qu'il est personnellement responsable de ce désastre ? – Non, pas forcément. Il n'y a rien qui laisse indiquer qu'il soit personnellement responsable. Il n'y a rien. Il n'a jamais parlé de ce dossier à proprement parler. Quand j'ai fait ce livre, j'avais demandé une interview, il ne m'a pas reçu. Mais effectivement, il constitue un peu une énigme, une énigme dans ce dossier. Et donc, voilà, c'est trois questions. C'est un, pourquoi il a soutenu la reprise par General Electric ? Deux, pourquoi il n'est pas monté au capital ? – Pourquoi l'État n'est pas monté au capital ? – Voilà, l'État n'est pas monté au capital. Et trois, pourquoi il ne s'est pas dessaisi ? – La dernière question que je voudrais vous poser, c'est la transition écologique. C'est toujours important quand on parle d'industrie. Vouloir sauver l'industrie, ça paraît toujours comme vouloir sauver l'ancien monde, le monde qui pollue. Est-ce qu'il n'est pas possible, vu que la France est par la force des choses un pays quasiment désindustrialisé, de reconstruire une industrie plus verte aujourd'hui ? – Oui, il faut reconstruire une industrie plus verte. Et je crois que c'est ce que sont en train de faire les grands de l'automobile, de chercher des voitures électriques, de développer ces technologies-là. Il faut produire plus vert et plus écolo. Maintenant, il y a un problème, et à titre personnel, je le vois comme un gros souci, c'est qu'aujourd'hui, on produit, on a délocalisé ces usines qui polluaient chez nous dans des pays où on ne respecte pas les mêmes normes environnementales que dans l'Union européenne. Donc on va produire de l'acier au Brésil, du charbon dans des mines en Afrique du Sud, avec des conditions sociales et environnementales qui ne sont pas les mêmes que nous. Et je trouve qu'effectivement, le souci qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on importe ces produits-là. Donc effectivement, on n'a plus de mine de charbon dans le Nord, on n'a plus de mine de charbon en Espagne, mais pour les centrales à charbon qui existent encore, l'Allemagne en a besoin par exemple, on fait venir ce charbon de l'autre bout du monde. Alors, moi, je ne suis pas pour le charbon. Je trouve qu'il faut faire quelque chose qui soit soutenable pour l'environnement. Mais si on a besoin de charbon pendant une période de transition, prenons celui qui coûte moins cher écologiquement, celui qui est plus proche de chez nous. – Parce qu'il y a quand même aussi quelque chose d'un peu pervers à externaliser notre saleté. D'autant plus que d'un point de vue environnemental, ça revient au même, la planète étant unique. – Oui, le réchauffement climatique, c'est pour tout le monde. Il est partagé et donc il y a un souci par rapport à cette production qui a été délocalisée et qui revient aujourd'hui chez nous. Alors effectivement, ça a des avantages pour le consommateur, ça va être des produits moins chers, des produits en plastique, je ne sais pas, mais on devrait peut-être… si on s'accorde à une période de transition, on se dit, il y a du charbon à tel endroit, il y en a encore, on va aller puiser dans ce charbon pour ces quelques années où on a encore besoin de lui et pas forcément aller le chercher au bout du monde. – Merci beaucoup Antonio. – Je vous en prie. – Merci. – Merci.